Après, ils peuvent se qualifier, regarde, je laisse la parole, mais ils peuvent quand même se qualifier dès le prochain match. Oui, oui, il y a eu qu'un soir, mais en fait, ils pouvaient gagner hier aussi. Non, mais votre problème, en fait, c'est que vous ne considérez pas le PSG contre, ils jouent contre des équipes aussi qui jouent au foot. Là, le Milan, hier, on fait un gros groupe dans des stages complicés. Non, mais t'as allé à où qu'il vole, t'as... Non, à l'allée, il n'y avait personne à Milan. Non, mais le milieu de terrain, là, l'Aufsuchek, moi, j'ai... Il n'a pas commencé à jouer au foot hier. Ok, d'accord, mais s'il était ton image comme ça, quand on vient, tu serais pu me racer. Pas en même temps, on ne comprend rien. C'est ça qu'il faut que tu vous rends compte. Non, mais il vient d'arriver à Milan. Mais vu, je sais qu'il vient d'arriver à Milan. Mais ce qu'il fait, c'est très fort. Non, mais je suis d'accord, le problème, c'est que tu ne joues pas contre des plots. À un moment donné, tu as l'équipe en face aussi qui fait des choses. Ça délire, ça, Pierre. Dès que tu bouscules le PSG, c'est vrai que très vite, ils perdent le fil. C'est ça en fait que... Là, leur axe de progression, tu ne peux pas... Chaque année, ça, Pierre, quasiment. Mais non, mais chaque année, tu vois bien qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Chaque année ! Tu vois bien qu'il y a eu beaucoup de mouvements à l'intersaison. Il y a eu une vraie direction prise dans les choses. Je vois les mouvements, je vois les mêmes soucis. Ah ben, si tu vois les mêmes soucis que l'année dernière, on ne voit pas les mêmes matchs. Non, mais il y a toujours des soucis. Il y a quoi qu'il arrive derrière, etc. L'année dernière, ils gagnent des matchs, ils étaient à la rue. Là, au moins, ils perdent. Je suis d'accord sur le fait qu'ils n'étaient pas l'auteur sur certaines choses. Marquino, ça a été à côté de ses ponts. Il y a des choses à revoir. Il y a plein de choses à revoir. Mais là, tu ne peux pas me dire que cette phase du pool soit inquiétante. Mais bien sûr qu'elle l'est. Tu perds deux matchs extérieurs. Mais dans un match que tu perds à Newcastle, tu ne crois pas qu'ils vont gagner tous les matchs 5-0. Non, mais Pierre, c'est limite. Ils ont vocation à gagner l'église du champion de Paris Saint-Germain. Tu me dis qu'il y a des adversaires. Évidemment qu'il y a des adversaires. Mais entre gagner tous les matchs 8-0 et dès qu'il y a une équipe qui est au-dessus de Brest, Marseille et Lyon, ils se font exploser comme des pop-corns. Il y a quand même un delta. Dès qu'il y a une bonne équipe, une fois sur deux, ils perdent. Il y a quand même un souci. Moi, je veux bien comme dit ce que tu veux. Les défenseurs, honnêtement, ils sont catastrophiques à tous les matchs. Depuis août, on se dit, Skriniar, c'est moyen. Et Marquino, ça fait 10 ans qu'il est là, on le connaît. On est inquiété. On est au mois de novembre parassuré. Au milieu de terrain, tu me disais, toi, le premier ou Garté. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, il n'a pas le droit de rater les matchs, oui. Oui, mais sauf que maintenant, il n'en réussit plus un, il ne fait que de les rater les matchs. Donc, il va arrêter tous les suivants ? Ce n'est pas un problème. Et en attaque, depuis qu'ils sont là, on se dit, Dembélé, Ousmane, ça va le faire. Bon, ça ne le fait pas. Randal, allez, en bleu, il va se relancer. Mais ce n'est pas parce qu'il est en bleu qu'il va se relancer. Ça n'a rien à voir, ça. Je te dis juste que là, il y a des schémas qui sont faits. Ça ne marche pas. Mais tu vois une progression, toi, Pierre. Ça ne marche pas, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que si tu chies... Sur quoi il progresse, Pierre ? Explique-moi, sur quoi il progresse ? Déjà, l'attitude. Moi, ce que je vois dans les attitudes et ce que j'ai vu hier à Milan... L'attitude, l'attitude, l'attitude... Non, mais en deuxième mi-temps, je suis d'accord. Mais tu as vu la première mi-temps qu'il y a ? La match, ce n'est pas 15 minutes, c'est 90 minutes, pour le coup. Moi, quand Milan égalise, je me suis dit, tiens, on va voir un peu. On va voir s'ils sont capables d'activer des leviers. Et justement, montrer s'ils ont un caractère différent, s'ils, comme collectif, ils sont capables de se mettre en place. Mais justement, Belémarque, il n'y fait pas... Oui, il n'est pas marqué ! Non, mais ok, d'accord. Donc, ça veut dire que ton jugement change tout avec une barre et un poteau. Mais il y a des occasions aussi. Mais évidemment, mais il y a eu un grand donnant au match. Vous êtes chaud au plateau. Il est très chaud en direct depuis Athènes pour suivre le match de Marseille. Mais il était hier à Paris et ça te fait réagir, j'ai l'impression, Giovanni. À Milan, pardon. Non, non, mais sur les rares choses que j'ai pu entendre et comprendre, parce que c'était un gros brouhaha. Juste, j'entends beaucoup de comparaisons sur le match de Newcastle et de Milan, sur le fait, est-ce qu'il y a des progrès ou non. Moi, je trouve qu'hier, en tout cas du stade, ce qui était criant, c'est que physiquement, ils se sont fait laminés. Là où à Newcastle, c'était beaucoup d'erreurs, l'attitude avait été désastreuse. Hier, ils sont tombés face à une équipe qui a, en seconde période, mieux défendu et physiquement qui leur a fait un mal absolu. L'Oftucci, qu'il a totalement désaussé ou gardé. Là, il y avait un souci athlétique. Alors moi, je ne sais pas comment les Milanais, en 15 jours, sont passés d'une équipe amorphe qui n'avançait pas à un espèce de rouleau compresseur. Ça, c'est un mystère. C'est peut-être une réaction d'orgueil. Mais pour moi, ce n'est pas comparable avec ce qui s'est passé à Newcastle. Ce ne sont pas du tout les mêmes mots. Joranique Castallé, tu restes avec nous en direct d'Athènes parce qu'on va continuer de parler de ce match et de cette défaite. On peut juste voir ce qui s'est passé dans l'autre match du groupe, UJU ? Oui, la victoire du Borussia Dortmund, 2 buts à 0 face à Newcastle, qui est donc leader du groupe devant le Paris Saint-Germain. On trouve 3 Parisiens, 3 hommes sans solution. Colomani, Dembélé et Mbappé, trop peu inspirés hier soir. Trop peu d'occasion, Julien, pour l'attaque du PSG. Oui, Kylian Mbappé, leader d'attaque de cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est seulement 2 tirs cadrés face au Milanais hier. Randall Colomani, lui, qui était titulaire, n'a touché que 14 ballons, comme contre Montpellier le week-end dernier ou encore face à Brest, où il était rentré en jeu. Vous dire aussi que Ousmane Dembélé a été malchanceux, il a trouvé la barre. Malgré tout, Dembélé, ça reste le meilleur joueur. En tout cas, honnête. L'équipe, il y a eu 6 sur 10 pour l'attaque parisienne. C'est mieux que Colomani, qui a eu 3 ou encore Kylian Mbappé, qui a eu seulement 4. Je sais que vous avez commencé à évoquer les fautifs, les responsables avant la pub, mais maintenant, on peut vraiment y aller. Sur le match d'hier soir, est-ce que c'est l'attaque, le secteur qui vous inquiète le plus ? Moi, non. Vous l'avez bien compris dans le tableau que j'ai dressé il y a de cela quelques minutes. Je ne suis pas extrêmement enthousiaste et optimiste pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a eu chance du PSG en Ligue des Champions ? Est-ce que le PSG va sortir des poules ? Est-ce que le PSG va se qualifier en 8e des finales ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à ces questions. On va essayer de comprendre si le PSG est réellement en danger dans cette poule. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous, on est personnés par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, est-ce que le PSG est vraiment en danger, les gars ? Est-ce que le PSG va se qualifier ? Est-ce que le PSG peut sortir de cette poule ? Une poule composée de Donemont, Newcastle, Milan et du PSG. Je rappelle que Donemont est primé. Donemont, que tout le monde savait que Donemont était complètement la ramasse. Que Donemont n'allait même pas gagner le moindre match. Donemont, pour l'instant, à l'heure que j'ai enregistré cette vidéo, ils sont primés avec 7 points. Devant le PSG, le PSG est 2e avec 6 points. Milan est 3e avec 5 points. Newcastle, 4e avec 4 points. Donc, on voit que du 1er au 2e, c'est le cas d'un point. Du 2e au 3e, c'est le cas d'un point. Du 3e au 4e, c'est le cas d'un point. Donc, entre le 1er et le 4e, c'est le cas de 3 points. Ce qui veut dire que tout le monde peut encore se qualifier dans cette poule. Il reste 2 journées. Il reste 2 journées. Est-ce que Donemont est en danger? Oui, pour moi, le PSG est en danger. Le prochain match, c'est face à Newcastle. Newcastle aussi, qui a besoin de points. Newcastle qui est dormu, ça sera un match très ouvert, selon moi. Parce que le match nul n'arrange presque personne. Encore plus le PSG. Le match nul n'arrange presque personne. Encore plus le PSG. Un match nul du PSG, ça va vraiment compliquer la tâche pour se qualifier. Ça va vraiment très compromis pour les gars. Imagine peut-être que le PSG soit un match nul face à Newcastle. Et derrière, le Milan va donner. Parce que le Milan va recevoir Donemont à 100-0. Le Milan va recevoir Donemont à 100-0 à domicile. Le Milan va peter Donemont. Et dans le même temps, le PSG fait match nul face à Newcastle. Ce n'est pas exclu. Tout est possible dans cette poule. Tout est possible. Ça va faire en sorte que le Milan passe 2e, PSG 3e. Et on sait que le dernier match du PSG s'ouvre. C'est à Donemont. Le mur jaune. Le mur jaune, les gars. Ce n'est jamais facile d'aller gagner à Donemont. C'est très compliqué. L'ambiance et tout. L'intensité. Et on sait que lorsque le PSG rencontre une équipe qui met de l'intensité, elle est doux au mur, les gars. Cette équipe est doux au mur. Donc, les amis, le PSG est vraiment dans le jeu. Le prochain match face à Newcastle, c'est très capital pour le PSG, les gars. C'est très capital pour ne pas dire décisif. Et ça passe aussi par des joueurs, par l'efficacité. Les joueurs aussi doivent prendre conscience. Je pense notamment à Kylian Mbappé qui doit être au rendez-vous dans le gros match. qui doit aussi porter ce PSG dans les moments difficiles. Il doit porter ce PSG dans les moments difficiles parce que ce PSG, les gars, lorsqu'ils sont moins bien, Kylian se sombre à l'image de toute l'équipe. Je pense à Ndembélé qui doit travailler son efficacité, qui doit être plus clinique. Je pense aussi à certains joueurs qui doivent se réveiller comme Koulou Moany. Donc, les amis, le PSG est vraiment en danger. Sans compter que la défense du PSG, ça m'inquiète. Notamment Skriniar. Skriniar, les amis, on m'annonce que c'est un défenseur solide, costaud et tout. Le but qu'il prend sur Olivier Giroud, on sent que ça manque de caractère. Il s'est fait manger par Olivier Giroud dans le duel. Alors qu'on m'annonce que c'est un jeu qui était très fort dans le duel. mais il est complètement à la ramasse. Oui, il a manqué face au Milan, mais défensivement, il ne me rassure pas. Il ne me rassure pas, les gars. Donc, le PSG, s'il ne gagne pas le prochain match face à Newcastle, ils seront dans une situation très délicate. Très, 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 les gars. Très, très. Et on ne parle même pas des sorties premières du groupe 1. On parle juste de la qualification, se qualifier. Peu importe, premier, deuxième, se qualifier. Évidemment, c'est la poule de la mort, mais lorsque tu es le PSG, tu dois au moins sortir des poules. Tu dois au moins sortir des poules. Et ce PSG-là doit vraiment sortir un match monstrueux face à Newcastle la prochaine journée. S'ils veulent espérer et se qualifier pour le prochain tour. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le PSG est en danger du manteau et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche et de notification pour nous remarquer de la prochaine vidéo. Si on se dit, à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.